Pour quel motif l'ancien président des États-Unis est-il aujourd'hui poursuivi par la justice ? Alors il a beaucoup d'affaires, il a beaucoup d'affaires, on va dire que je vais se diviser en à peu près en trois catégories. Les premières catégories sont des catégories plutôt civiles et pénales, ça concerne des accusations sexuelles, des accusations d'achat de témoins et également des accusations de fraude fiscale. Ces affaires-là, normalement, ne permettent pas de le rendre inéligible, c'est-à-dire qu'il peut être condamné pour des peines civiles, voire de la prison, par contre, ce n'est pas pour autant qu'il sera déclaré inéligible, parce que techniquement, il peut toujours être en prison, si par qualité condamné, et être candidat à l'élection présidentielle. Donc il peut être en prison et être élu président des États-Unis ? Tout à fait, c'est intéressant. Ce sera tout à fait possible. Il y a une deuxième catégorie qui concernerait tout ce qui est volet administratif et quand il était président des États-Unis, sur les affaires, comme conserver des documents à sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, ce genre de points qui avaient posé des problèmes à Hillary Clinton, parce que les règles américaines sont très claires en termes d'archives, on est obligé de rendre les archives lorsque vous passez à la fonction, parce que c'est des documents classifiés, etc. Là, ça pourrait éventuellement le rendre inéligible, mais ce n'est pas l'hypothèse la plus probable. L'hypothèse où il y a le plus de risques, c'est ce qui concerne les affaires du Capitole et l'affaire de retournement des élections. Donc sur l'affaire de retournement du Capitole, les juristes américains sont plutôt partagés. Il peut être condamné, mais on ne pense pas qu'il puisse être condamné d'une part avant l'élection, et surtout, ce n'est pas sûr qu'il soit totalement inéligible, c'est-à-dire qu'il peut être condamné du pénal, etc., mais il ne sera pas forcément condamné. Mais là où il y a un très grand risque, c'est sur le fait d'avoir voulu retourner les élections, parce qu'en fait, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que c'est 50 élections. Chaque État a sa propre élection, et chaque État doit voter ce qu'on appelle pour des grands électeurs, qui vont aussi voter pour le président des États-Unis. Il a essayé de retourner les élections dans deux à trois États, notamment le Michigan, la Géorgie et l'Arizona, et il a un véritable problème dessus, c'est qu'il y a des enregistrements d'un appel de lui, avec soit les gouverneurs, soit ce qu'on appelle les secrétaires d'État, qui sont, eux, chargés d'organiser l'élection au niveau de l'État fédéré.